Salut à toutes et à tous, c'est Neveresque. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière puisque j'ai décidé de ne pas écrire mon article sur le 3. D'habitude je passe par mon blog. Aujourd'hui j'ai voulu changer de formule. Vous me direz ce que vous en penserez. Et bien on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, par la conférence EA Play. C'est parti ! Alors voilà la conférence EA Play. Et bien c'est Electronic Arts, conférence convenue, archi classique, voire même soporifique. Surtout la partie finale sur Star Wars. Mais ça bon du coup je vais squeezer un peu tout ça. Je vais aller directement à l'essentiel. Le seul jeu un peu marquant et qui se démarque d'ailleurs de toute la conférence, A Way Out. Ce jeu en coopération, en ligne, locale, qu'importe. Mais qui remet sur le devant de la scène quelque chose que beaucoup d'éditeurs, beaucoup de développeurs ont envie d'oublier. Le split screen. Le split screen et voilà l'écran splitté. Utilisé de manière très originale dans ce jeu. Puisqu'il permettra en fait de savoir ce que l'autre joueur est en train de faire. Par rapport à d'habitude où le split screen permet de scioter pour tricher. Et bien ici cela servira à la coopération. Une excellente idée. On verra bien. C'est un jeu à surveiller. On va passer, si vous le voulez bien, du coup, par une conférence qui était attendue au tournant. Et je dis bien au tournant. Puisque Microsoft l'avait teasé, teasé, teasé depuis l'année dernière, leur fameuse console 4K. Donc on va commencer à débriefer la conférence Xbox. Alors voilà, ça y est. Le moment tant attendu. Microsoft a bien dévoilé la Scorpio. Cette console 4K qui s'appelle la Xbox One X. Bon, vous me direz le nom qu'importe, un One X. Moi je voyais la X10. Bon, voilà. Ou quelque chose s'approchant pour justifier un peu l'unification PC, Windows, console. Bref. Le problème de cette console, c'est bien ce qu'on pensait. Ce qu'à part faire de la 4K, et encore, pas sur tous les jeux, loin de là. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'elle va apporter ? C'est pas gagné. Déjà le placement tarifaire. Alors 500€, c'est justifié. La machine, apparemment, voilà, est capable de faire des choses assez étonnantes. Mais soyons réalistes. 500€. 500€. Par rapport à une PS4 Pro, qui ne fait peut-être pas réellement 4K, mais qui a 400€. Et par rapport encore plus à la One S, qui permettra de lire tous les jeux One, puisqu'au final, il n'y a pas d'exclusivité Scorpio One X. Donc, à qui se destine cette console ? Quel est son public ? Eh bien, Microsoft va devoir... Réussir à faire comprendre que cette console a un intérêt, parce que, moi, personnellement, je n'en vois pas. Et je l'en vois encore moins, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'exclusivité sur cette conférence de présenter. Du moins, de grosses exclusivités, qui justifient l'achat de cette nouvelle itération de machine. Voilà. Donc, j'ai retenu Metro, qui n'est pas une exclusivité. Metro Exodus. Je l'ai retenu, parce que, je ne sais pas, j'ai trouvé quand même l'ambiance oppressante. Ces créatures qui surgissent de nulle part. Alors oui, c'est du vu et revu. Mais, mais c'était amené de manière si... Percutante ! Que j'ai été happé par le trailer pendant les 5 minutes. Alors oui, j'ai 2 métros de retard. Voilà, parce que je n'ai pas fait un seul métro. Donc, je vais surveiller le jeu. On verra bien. Mais voilà, le problème, comme je disais, c'est que ça manque d'exclusivité marquante sur cette conférence. Alors oui, il y a eu Sea of Thieves. Et bon, ça fait 3 ans qu'on nous le montre, Sea of Thieves. 3 ans. J'ai toujours pas saisi l'intérêt du jeu. J'ai pas saisi l'intérêt du jeu. C'est un jeu co-op. Même pas un jeu bac à sable. Puisqu'au final, on est quasiment tout le temps sur le bateau à chercher des trésors. Je ne vois pas l'intérêt de ce jeu. Du moins pour moi. C'est dommage, la patte artistique. Elle est là. Elle est évidente. C'est une très belle patte artistique. Mais bon sang, rare. On vous attendait sur autre chose, quoi. Perfect Dark, je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bah, Philly Spencer l'a teasé il y a un an de ça, je crois. Comme quoi, Perfect Dark pourrait peut-être revenir. Il voulait exploiter de nouveau la licence sous un nouveau jour. Bon. Pas encore pour tout de suite. On verra peut-être l'année prochaine. Mais voilà. Comme je voulais le dire, effectivement, pas beaucoup d'exclus marquants. Alors. On va quand même retenir. Un certain super Lucky Stakes. Ah oui. D'accord. Effectivement. Vu comme ça. Ça ressemble énormément à Yooka-Laylee. Ça ressemble à Banjo-Kazooie. Du coup, on aurait aimé revoir plutôt ces deux licences-là. Bon. Il y a un effort de fait. C'est une nouvelle licence. C'est une exclusivité. Ça manque un peu à la ludothèque Xbox. Ce genre de jeu aux couleurs flashy. Un petit peu jeu style enfantin. Mais qui ne l'est pas forcément. On va le surveiller. On va le surveiller. On verra. Et bien entendu. Bien entendu. Il y a... Ori. And the wheel of the wisp. Alors celui-là. C'est dommage. Il avait leaké le matin même. Avant la conférence. C'est très dommage. Mais. Le jeu est là. Le jeu est là. Moon Studio. A. Donc. Travaillé. Sur une suite. Contrairement à ce que je le croyais. Je ne pensais pas qu'ils allaient le faire. Il y a peut-être eu une pression de Microsoft. Je ne sais pas. En tout cas. Ravi de voir que Ori est de retour. Ori and the Blind Forest. C'est un peu le jeu qui m'a fait. Chialer. Mais comme une madeleine. Et. A chaque fois que je refais le jeu. A chaque fois. J'en ai des frissons. Des émotions fortes. C'est tout bonnement pour moi. Le meilleur jeu Xbox One. Donc je suis heureux. De voir une suite. Vous ne savez pas quel point. Pour moi. C'est Day One Direct. C'est Day One Direct. Donc voilà. Une conférence. Efficace. Avec. Quelques annonces. Intéressantes. Pas d'annonces marquantes. Et. Avec. Quelques longueurs. Sur Sea of Thieves. Sur. Comment il s'appelle déjà. Celui-là. Shadow of Mordor. Shadow of War. Enfin bref. Voilà. Bon. Passons. Passons à. Bethesda. 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 Alors. Bethesda a fait une conférence. Vidéo. Un peu. La manière de Nintendo. On sent quand même que. Il y a une inspiration. Nintendo. Qui a donné. Quand même. Quelques idées. Et oui. Parce qu'une conférence. A l'ancienne. Bon. Voilà. Je pense que c'est en voie de disparition. Donc oui. Bethesda est arrivé. Avec. Un jeu qui avait leaké. Qui avait leaké lui aussi. Evil Within 2. Il y avait des rumeurs tout du moins. Des rumeurs assez insistantes. Et donc on est bien content de voir une suite à Evil Within. Là encore. Un jeu coup de coeur. Malgré tous ses défauts. Il en a. Mais. Son ambiance. Son ambiance. Et alors. Et alors. Ne parlons pas du scénario. Torturé. Scénario. Intéressant. J'ai hâte de voir la suite. Je. Je vous cache pas que j'ai hâte de voir la suite. Qui sort le 13 octobre. Donc. On va dire que c'est pour bientôt. Et. Ah. A la par contre. Bethesda m'a surpris. Avec. Dishonored. Dishonored. La mort de l'outsider. Alors apparemment. C'est un standalone. Clairement. Ça sort en boîte. Le 15 septembre. Voilà. On est refait. Ah là. Ceux qui ont apprécié. Ce jeu d'infiltration. Merveilleux. De 2016. Comme moi. Pour moi. C'est mon gothi. Donc. Voilà. J'ai pas à dire. C'est Day One. C'est Day One. Ce genre de jeu. Il faut récompenser. Le bon travail. Des studios. Il faut. Et donc. Voilà. Enfin. Je ne m'attarderai pas. Sur les qualités exceptionnelles. De Dishonored 2. Mais si vous ne l'avez pas fait. Foncez. Bordel. Foncez. Voilà. Donc oui. Bethesda est passée au format vidéo. Cette année. Pour sa conférence. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. De ne pas voir des gens sur scène. Sans arrêt. Faire leur blabla marketing. Moi j'aime bien cette formule. Je ne sais pas pour vous. Mais moi j'aime bien. Alors. On va passer si vous voulez bien. A la conférence Ubisoft. Ubisoft. On en retiendra surtout. Essentiellement. Beyond Goodeniveau 2. Alors oui. C'est du CGI. Oui. On n'a rien vu du jeu. C'est normal. Le jeu. Commence tout simplement. Son développement. On ne saura pas non plus d'ailleurs. Sur quelle console. Il est prévu. De sortir. Au delà de ça. Ce que je vais. Développer sur Ubisoft. J'ai envie de dire surtout que. On a eu beaucoup trop de leaks en amont. Ubisoft c'est quand même vraiment des spécialistes pour leaker, leaker, leaker. On sait déjà tout à l'avance. C'est fatigant. C'est rasoir. Assassin's Creed Origins. On savait déjà tout. D'ailleurs. Ça dit en passant. Origins. Le cadre de l'Egypte. Très bien. Par contre. Les mécaniques de gameplay. Franchement. Ça n'a pas évolué. C'est vieux. C'est daté. C'est daté. C'est daté. C'est dommage. Donc voilà. Enfin. L'image de tout ça. Donc oui. Beaucoup de trailers en CGI. Peu de gameplay. Ah franchement. Franchement. Ubisoft. Sur la forme. Ils se sont bien sortis. Mais. Mais sur le fond. Ah. C'est. Beaucoup de contenu. Dont on savait déjà tout. Et. Pas beaucoup de surprises. Si on notera quand même. Skull & Bones. Alors oui. Skull & Bones. Je ne sais pas si on va le retenir longtemps. En fait. Parce que c'est quand même. Une copie de Sea of Thieves. Globalement. Wow. Moi j'en vois surtout. Surtout. Une allégorie. De l'abordage de Bolloré. De Vivendi. Sur Ubisoft. Et oui. Et oui. Clairement. C'est tout ce que j'en retiendrais. De Skull & Bones. C'est exactement ça. Et donc. Oui. Pour Beyond Good and Evil 2. Je reviens là dessus. Mais. C'est du believe. C'est du believe. Si Bolloré s'empare d'Ubisoft. Je doute. De la sortie. De ce jeu. Voilà. Wait and see. Croisez les doigts. Faites ce qu'il faut. Donc. On va passer. A la conférence. Ubisoft. Euh. Ubisoft voyons. On va passer. A la conférence. PlayStation. Et oui. Bah oui. C'est également. Une conférence. Qui du coup. Certains attendaient. Craignaient. Une annonce de la PS5. Ou espéraient. Une espèce de PS Vita Switch. Et bah non. Rien de tout ça. Sony. C'était clairement. Cette année. La force tranquille. Il n'y a pas de doute là dessus. Ils ne se sont pas trop foulés. En même temps. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de se fouler. Réellement. Alors donc. Ils ont commencé. Tout doucement. D'ailleurs. Je pense que c'était à l'image de leur conférence. Par une musique un peu style hindou. Pour se poser sur Uncharted. The Lost Legacy. Qui sort le 22 août. Alors oui. On l'attend. On l'attend de pied ferme. Tous les fans d'Uncharted l'attendent. C'est un Uncharted au féminin. C'est un Uncharted qui. D'après ce qu'on en voit. N'a pas. Enfin. Ne se dégage pas autant d'Uncharted. Qu'on ne pouvait le présager. Dommage. Bon après. Certains espéraient un The Last of Us 2. Dans la foulée. Arrêtez de rêver. On l'a vu il y a 6 mois. Le jeu commence également son développement. Je pense que. Si on a à le revoir. Ce sera plutôt à la Playstation Experience. En fin d'année. Là on verra peut-être des premières images de gameplay. Mais patience Naughty Dog. Ne vous inquiétez pas. Il fera du très bon jeu là-dessus. Je n'en doute pas un instant. Ayez confiance. Ayez la foi. The Last of Us 2. C'est que le début. Alors. Et puis il y a eu God of War. Que je retiendrai. Parce que bon. Voilà. C'est une franchise que je n'ai pas encore. Enfin. Sur laquelle je n'ai pas encore franchi le pas. Donc. Je suis très curieux. De cette franchise. Je suis très curieux de découvrir Kratos. Dans cet univers nordique. C'est. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse grandement. Bon voilà. Après. Ce qu'on peut retenir surtout de l'ensemble des jeux montrés. C'est qu'il y avait quand même une production qui était de plus en plus homogène. Je ne sais pas si vous avez remarqué en termes d'esthétique. De visuel. Plus ça va. Plus Sony fait de l'homogénéité dans ses jeux. J'ai peur quand même qu'on y perde en originalité. Alors oui. Il y a une identité propre. Mais à force. C'est un peu contraignant quand même. Pour voir de la diversité dans leur jeu. Ça commence à s'uniformiser un peu trop. Bon. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Cette conférence était rythmée. Et carrée. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Il en déplaise aux fanboys qui voulaient encore de la poudre de perlimpinpin. Mais arrêtez quand même un petit peu. Quand justement à chaque 3 on dit oui Sony a gagné le 3 parce qu'ils ont montré des jeux qu'on ne verra pas avant 4-5 ans. Eh bien pour une fois. Pour qu'une fois ils n'ont pas montré des jeux qui sortiront dans 4-5 ans. Non. Non. Ils ont montré des jeux qui sortiront l'année prochaine. Alors. Pour une fois ils n'ont pas été dans la surenchère. Ils n'en avaient pas besoin de toute façon. Microsoft n'avait pas été très brillant. Donc ils n'avaient pas besoin de dévoiler plus d'as dans leur manche que ça. On regrettera que la VR se limite à quelques expériences encore une fois. Ou quelques petits jeux. Mais cela dit. Il y a encore un peu de communication sur la VR. Donc la VR n'est pas morte chez Sony. Voilà. Sinon. Que dire. C'est vrai effectivement pas beaucoup de surprises. Beaucoup de redites. Beaucoup de redites dans cette conférence. Pas énormément de surprises. Et beaucoup de jeux en 2018. Mais oui voilà. Parfois. Sony a le droit de se reposer sur ce laurier. J'ai envie de dire. Alors voilà. On va attaquer. Ce qui pour moi est la conférence qui m'a marqué le plus. Normal. Je suis un fanboy Nintendo. Voilà. C'est tout. C'est dit. Eh oui Nintendo. Nintendo qui. Qui balance directement une information intéressante. Non pas que Rocket League sera disponible sur Switch. Ça on le sentait un peu prévenir. Mais surtout que le jeu sera crossplay. Il sera crossplay. Pas avec les consoles Sony d'ailleurs. Mais avec toutes les autres consoles. Il sera crossplay. Ça c'est étonnant quand même. De la part de Nintendo. Comme Minecraft. Qui sera crossplay également. Eh oui Nintendo. Qui est très arriéré sur ce feature online. Eh ben. Eh ben. Peut-être pas tant que ça en fait. Eh bien. Après. Qu'est-ce que je peux dire. C'est le cri du coeur. Yoshi. 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 C'est mignon. C'est frais. C'est beau. Alors oui. Certains vont dire. C'est enfantin. Arrête. C'est trop facile. Machin. Ah là là. Yoshi. C'est mignon. J'aime bien. J'aime bien cet univers. Puis le jeu de la profondeur. Comme ça. Ah il y a eu également quand même. Une annonce. Uniquement. Verbale. Mais. Une annonce quand même. Rassurante. C'est qu'après ce Pokémon direct. Qu'on a eu il y a quelques semaines. Eh bien. Rassurez-vous. Il y aura un Pokémon RPG sur Switch. Oh purée. Eh ben. Ça je suis content. Parce que. Un Pokémon RPG. Qu'on aura sur la télé. Qu'on pourra transporter où on veut. Eh ben moi je veux. Je veux. Et puis alors là. Sans crier gare. Alors qu'on n'y croyait plus. On n'y croyait plus mes amis. On n'y croyait plus. Et voilà. Que. Voilà. Salut Sarah. On est de retour. Oh putain. Vous savez pas. Comme quel point j'ai hurlé. J'ai hurlé. J'ai hurlé. J'ai hurlé de joie. Eh oui. Metroid Prime 4 arrive. Metroid Prime 4. Alors on n'a rien vu. C'est un logo. Je le sais. Mais. Metroid Prime 4. Il sera pas développé par Retro Studio. D'ailleurs. On se demande ce qu'ils font. Ces gens là. Mais. Sur. Quel jeu travaille-t-il. Voyons. Mais Metroid Prime 4. Et puis. Puis. Comme si. Ça ne suffisait pas. Nintendo nous balance. Deux Metroid pour le prix d'un. Et là. Celui-là. On en a vu. Des choses. Metroid. Samus Returns. Sur 3DS. Alors ils l'ont balancé après la conf. Mais. Deux Metroid. Ça ne vous rappelle pas l'époque Gamecube. Metroid Fusion. Et Metroid Prime. Time. Oh là 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 là. Oh là là. Je. Je. Je suis joie. Je suis joie depuis cette annonce. Alors certains vont dire. Voilà. C'est rien. C'est un logo. Etc. Mais. Mais bordel. Metroid quoi. Et puis alors. La confirmation. De ce que l'on savait déjà. Enfin. On n'avait aucun doute. Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey. C'est. Ça a l'air merveilleux. J'ai hâte de poser mes pattes dessus. Le 27 octobre. J'ai hâte. Franchement. Les idées de gameplay. La fraîcheur du jeu. La profondeur. Tout. Waouh. Waouh. Ça va être un pur régal. Ça va être du. De la folie. Je pense que là. On tient le jeu de l'année. Zelda. Qui était. Présentie pour être jeu de l'année. Je crois qu'au final. Ce sera Mario Odyssey. C'est. C'est merveilleux. C'est merveilleux. On s'extasie sur la 4K. Et puis au final. Pas besoin de 4K. Pas besoin. Franchement. Sérieux. Mario Odyssey. Voilà. Bref. Nintendo a quand même fait. Un spotlight. Surprenant. Et contre toute attente. Parce qu'on disait. 25 minutes. Waouh. Il n'y aura rien. Franchement. Il n'y aura rien. Il ne faut pas y croire. Au final. Pas mal de petites annonces. Qui ont fait leurs effets. Auprès des fans. Et voilà. Comme quoi. Pas besoin de faire grand chose. Et puis surtout. Zéro leak. On n'a pas eu de leak. De la part de Nintendo. Merci Nintendo. Franchement. Merci de nous garder des surprises. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors voilà. Voilà mes impressions de l'E3. Un E3 qui a été dans l'ensemble. Assez bon. Je ne sais pas pour vous. Mais. Au vu de ce que je viens de déballer. Et bien effectivement. Il y a quand même eu des bonnes choses. De fait. Des bonnes choses d'annoncer. Tout n'était pas bon. Tout n'était pas merveilleux. Mais ce n'était pas un mauvais E3. Allez. Je vous laisse. Et je vous dis. A la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501